C'est ça, j'avais peur au départ dans le programme, c'est que perte de poids, forcément tu te dis perte de force, tu te dis que tu vas plus être capable de soulever ce que tu soulevais avant. Ok, donc première chose, il faut que tu te mettes sur la balance, donc les talons ici, pointe de pied là, une fois que le poids se stabilise, des fois il va faire le yo-yo, une fois qu'il est stabilisé, je vais te passer la poignée, il faudra que tu restes debout, donc tu bouges pas, et tu vas juste placer les pushes sur la partie métallique, et tu auras tous les doigts à mettre en contact de l'autre côté aussi, tu resteras bien droite comme ça, tu respires normalement, et il va scanner pendant 15-20 secondes, une fois que tu auras fait ça, c'est bon. Je te laisse monter dessus, donc les pointes de pied ici, talons, yes, donc là on attend que ça se stabilise, ok, super, donc du coup, hop, donc là du coup tu mets bien tes pushes, alors tu mets tes pushes, voilà, exactement, tu tends bien tes bras, je lance le scan, donc là, tu as tes données, donc ton poids est de 79. À l'issue de l'expérience, le résultat que je voudrais avoir, c'est du coup avoir une vraie perte de poids, j'aimerais perdre entre 8 et 10 kilos, j'aimerais aussi retrouver la confiance en moi, donc c'est ces deux objectifs que j'espère avoir. Ça va ? Ouais, nickel. Ça a l'air d'aller mieux qu'au début. Je crois qu'on est un peu moins stressé qu'au début, on s'est dit, c'est bon, on a perdu un peu, ça va ? Je t'étonne. Bon, c'est trop cool, bah écoute, félicitations. Bah merci. Déjà, ça fait quoi d'avoir passé 3 mois ? D'avoir perdu du poids. Hein ? Ça fait quoi d'avoir perdu du poids ? Non, non, ça fait quoi d'avoir fait 3 mois, de sortir de 3 mois de diète déjà ? Franchement, c'est top. C'est top et au bout de 3 mois, bah, mine de rien, t'es fière de toi, parce que tu te dis, t'as tenu un programme alimentaire et sportif, t'as été au bout du coup, de ce que tu voulais. Donc franchement, top, je suis vraiment ravie et je compte poursuivre aussi après. On est super bien. T'as commencé à 79, donc là, t'espères combien sur la balance ? Là, je dirais, je visais entre 72 et 73. On va aller ver. Bah non, mais parce que je... Ah, je t'ai jure, 77 ! Je vais pas dire, bah non, mais c'est en fonction des pesées que j'ai eues avant, tu vois, je vais pas dire 65. On va vérifier. Ouais, 72, je pense. 72 ou 72, 5, je pense. Bah, on va vérifier ça. C'est parti, let's go ! Donc, je vais te laisser mettre pouce. Voilà, tu respires. Le petit scan arrive. T'avais dit combien ? 72. Ouais, mais de base, c'était un chien. Là, tu l'es pas. De base, oui. Tu vois, donc c'est pour ça. Quoi, il y a combien ? Euh, 72, 5, 4. Ça a bougé un peu. On le voit où ? Je sais pas si ça va revenir. Ah, c'est 72, 6. Tu vois, t'es éternel pessimiste, quand même. On n'aura pas réussi à changer ça, hein ? On vous partage trois mois de formation mentale. On va faire les mensues ? On prépare le chéquier après, tu règles tes achats. On va faire les mensues. Du coup, on va faire toutes les mensues ? Ouais, ça va. Tu te rappelles ? Je te passe le téléphone et tu remplis au fur et à mesure. Alors, on va faire poitrine, du coup au milieu. Combien au cou ? 32. 32. T'étais à combien ? 32. Après, c'est à un coup, quoi. Avant, après, j'ai pris 15 cm de coup. Le progrès mergulier. C'est venu à un buzz. 84. 1 cm. Combien ? 1 cm. Voilà, ça, c'est bon. On va aller directement à la taille. 1 cm depuis quand ? Là, c'est les datas de quand ? De... 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 Ouais, ça fait 4 semaines, je crois. 3... 4 semaines. Ah, mais moi, je veux pas celle-là, moi. Je veux les premières, là. Ah, par rapport aux premières. On fait l'avant, après... Donc, moins 5 cm, du coup. Oui. Moins 5. Tu dis, c'est par rapport aux premiers. Ah, oui, oui, oui. 1 cm de tour de coup. Waouh, je vais m'en servir comme argument commercial. Je crois que c'est le meilleur. C'est l'export, perdu du coup. Ah, non, tu veux pas. J'étais en mode 65, j'ai... Oulah, bien, bien, bien perdu, là. Donc, 5 cm depuis le début de poitrine ? Ouais. 71. 71, j'étais à 78. 7 cm. 7 cm. Hanche. Croyant. Cette personne a mangé, hein. Cette personne a mangé beaucoup. 98. J'étais à 105. Moins 7. On va faire cuisse gauche, du coup. 60. J'étais à 64. On va faire mollet droit, moins 5, du coup. Parfait. Là, t'es à 39,5. Et j'étais à 40 et demi. Tu vois, on perd du mollet. Ouais. C'est pour moi qui dit le contraire, hein. C'est cool, ça. T'es à 59. Ah, ben, j'étais à 64. Donc, j'ai toujours la droite. Tu fous la merde. Oh, merde. Oui, mais t'as perdu 5 des 2. Ouais, non, c'est vrai. 39,5 au mollet gauche. J'étais à 40. Du coup, nos bras, on les a contractés. Est-ce que t'es prête ? Allez, 3, 2, 1. Vas-y, vas-y. 30,5. J'étais à 31. Et vas-y. T'es à 30. J'étais à 32. Ok. On a tout fait ? Ouais. Le cou. Le cou, moins 1 centimètre. Poitrine, moins 5 centimètres. Précise, poitrine, c'est dos aussi. Bras gauche contracté, moins 0,5. Ce qui veut dire que, du coup, t'as pas perdu en masse musculaire sur les bras, c'est cool. Bras droit contracté, moins 2 centimètres. Taille, moins 7 centimètres. Hanche, moins 7 centimètres. Cuisse gauche, moins 5 centimètres. Cuisse droite aussi, moins 5. Mollet, moins 0,5. Côté gauche et moins 1 centimètre. Côté droit. Bravo. J'insiste, cette personne a mangé. Mélanie 2.0, ça. Tu sais, je vais avoir des commentaires. Oui, mais bon, en même temps, si vous la privez d'à manger, c'est normal. Ouais, c'est clair. En même temps, il est 17h, les gars. Les conseils que je pourrais donner, maintenant que j'ai terminé le programme, c'est surtout de ne pas lâcher. Parfois, ça va être compliqué, mais il faut tenir. Et surtout, moi, je dirais, la chose que j'ai appris le plus dans ce programme-là, c'est ne pas se fier spécialement au chiffre qu'il y a sur la balance. Il faut s'en détacher et vraiment se concentrer sur le visuel. Le fait de prendre des photos régulièrement, c'est très important pour se voir évoluer. Et il faut simplement se dire que le chiffre sur la balance, ça ne reste qu'un chiffre. Et tant que le corps évolue et qu'il change, c'est le plus important. Avant de faire le programme, la chose que je m'étais rendue compte, c'est que je ne mangeais déjà clairement pas assez comparé à ce que je mange aujourd'hui. Et j'avais du mal à perdre du poids parce que justement, je n'avais pas un programme qui était vraiment adapté et un programme complet sur une journée. Tout simplement, j'ai appris à manger correctement en quantité qui me correspond. J'ai appris aussi à utiliser ce programme-là intelligemment et à me dire qu'en couplant une bonne alimentation adaptée à mes besoins avec un programme sportif adapté aussi à ma perte de poids. Mais l'important, c'était aussi que je conserve le muscle que j'avais. En adaptant les deux, tout simplement, j'avais une meilleure version de moi-même. Donc, je dirais qu'on a les clés avec ce programme pour devenir la meilleure version de soi-même et être heureux dans la vie. Donc, masse musculaire, comme tout déficit calorique, c'est compliqué de maintenir sa masse musculaire totale. On en perd toujours un petit peu. Mais l'idée, c'est d'en perdre le moins possible. Tu as perdu 1,6 au total, tout en sachant que la masse musculaire, ça prend aussi en compte le taux d'hydratation, etc. C'est très peu quand même. Donc, ce n'est pas beaucoup. Non, c'est sûr que ça. J'ai tapé mes PR en squat et en front squat. Et côté masse grasse, du coup, tu as perdu 3,8 kg de masse grasse, donc quasiment 4 kg. Donc, ça, c'est super. Et si tu regardes le pourcentage de masse grasse, évidemment, tu étais dans les 24 %, tu as atterri presque proche des 21 %. C'est bien. Du coup, c'est super. Tout en gardant ton intégrité physique, en améliorant tes perfs à la salle, c'est le plus important aussi. Et en te sentant bien en énergie, etc. Parce que si c'est pour perdre, juste pour perdre, ça n'a pas de sens. Ce que j'avais peur au départ dans le programme, c'est que perte de poids, forcément, tu te dis perte de force, tu te dis que tu ne vas plus être capable de soulever ce que tu soulevais avant. Et là, c'est tout l'inverse. Je soulève plus que ce que je soulevais avant en perdant du poids et du gras. Donc, c'est ouf. Non, mais bravo. Et tu vois, tu as même, niveau graisse viscérale, tu es descendue du coup. Bravo. Félicitations. Merci à vous. Oh, waouh. Je suis émue. Attends, il faut que les gens me voient. Je suis émue. Tu sais, c'est comme si tu laisses partir ton enfant. Ça y est, il vole, quoi, de ses propres ailes. Il a grandi, hein. On a fait un beau bébé, je vois. Elle est un peu blanche, mais on n'a pas un beau bébé. Elle ne peut plus rendre que nous. Non, franchement, félicitations. Bravo, Mélanie, c'est top. On n'en attendait pas moins, donc on n'est pas du tout déçus. Non, c'est top. On est très contents. On n'a pas deистinier. On n'a pas deorge, on n'a pas l'airamas. On n'a pas de어�